Bonjour, aujourd'hui je vous ai sélectionné une très très jolie histoire. Ça s'appelle la chanson de la mer. Blottie dans son oeuf couvert de sable, petite tortue repose. À travers la coquille, elle entend le bruit de la mer. Elle fait... Petite tortue s'étire, elle se tortille. Bientôt la coquille commence à se fendiller et le sable ruisselle tout autour de l'oeuf. Viens, petite tortue, redonne la mer, viens à la maison. Mais le sable est tellement lourd, il comprime, petite tortue, de son poids écrasant. Pousse, petite tortue, redonne la mer, pousse et tu seras libre. Petite tortue enfonce ses minuscules d'âgeoirs dans le sable et elle pousse. Péniblement, elle parvient à sortir du trou. Elle lève les yeux et découvre le ciel tout scintillant d'étoiles. Bravo, petite tortue, redonne la mer. Et maintenant, dépêche-toi de me rejoindre. Petite tortue ne sait quel chemin prendre. Elle a peur. Le monde a l'air tellement grand. Tourne-toi, petite tortue, fredonne la mer, et avance vers la lueur qui se reflète sur mes os. Petite tortue se tourne et en effet, elle voit une lumière de forme ronde. C'est le soleil qui se lève sur la mer. Petite tortue se dirige vers le soleil. Mais soudain, elle entend un cri aigre et la forme sombre d'une mouette passe au-dessus d'elle. «Cours, petite tortue, fredonne la mer, cours vers les rochers et tu seras saine et sauve. » Petite tortue, cours. Les ailes de la mouette battent jusque derrière elle et petite tortue sent le vent qu'elle soulève. Elle se faufile à l'eubrie des rochers et la mouette s'éloigne en criant de dépit. Petite tortue entend un bruit râpeux. Ses yeux s'agrandissent quand une énorme pince jaillit dessous le rocher. Le crabe bondit hors de sa cachette faisant claquer une pince menaçante. « Attention, petite tortue, fredonne la mer, dépêche-toi, oh dépêche-toi de venir à moi. » Le crabe se précipite sur la petite tortue et lui pince cruellement la queue. « Mais petite tortue est plus rapide que lui et il abandonne la poursuite. » « Allons, petite tortue, fredonne la mer, encore un effort et tu seras sauvée. » « Mais petite tortue est épuisée. » Alors que la mer n'est plus là, n'est plus qu'à quelques pas, elle se laisse tomber sur le sable, incapable d'aller plus loin. « J'arrive, petite tortue, s'écrit la mer. » Elle allonge vers elle ses bras liquides. Petite tortue rassemble ses dernières forces. Elle étend ses nageoires. Et la mer la soulève doucement sur ses vagues. « Bienvenue chez toi, petite tortue, fait-elle dans un soupir. » « Je suis libre, 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 fredonne la petite tortue. » Et la voilà partie dans la mer immense. Belle petite histoire. Et à très bientôt pour de belles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada